Votre coopération, période des questions. Chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Le 1er mai, les factures d'électricité connaîtront encore une autre augmentation. La vie deviendra plus dure sur les libéraux, malgré le ministre des Finances qui nous dit que les factures d'électricité sont à la baisse. Pourquoi est-ce que les gens paieraient de plus? Les familles de l'Ontario utilisent moins d'électricité. Je croyais que c'était une blague. Est-ce que la Première ministre croit que c'est acceptable que les personnes âgées, les familles soient obligées de payer plus lorsqu'elles ont moins? En sont moins. La Première ministre, ceux qui utilisent moins, paient moins, et le chef de l'opposition sait que la CAO effectue la réglementation autonome afin de protéger les antériens. Ce n'est pas utile, Monsieur le ministre. Mais je vais dire que je ne vais pas tolérer les chahous comme ceux d'hier. Je vais poursuivre. Merci. La conservation d'électricité a été une réussite et réalise des économies pour les consommateurs. La facturation en fonction de l'heure de consommation nous donne des possibilités d'économie. Je dirais aux députés d'en face que les programmes que nous avons mis en place afin d'aider les personnes âgées à faible revenu ont été conçus pour aider ces gens. Et j'espère qu'ils parlent de ces gens. Complémentaire à la Première ministre, un éditorial dans le Nugget de North Bay avait tout à fait raison. Murray Byers a écrit un article et il a dit que l'objectif était de réduire l'utilisation de l'électricité. Et voici sa lettre. Lorsque la consommation d'électricité a été réduite, la réaction était d'augmenter les tarifs. La Première ministre a annoncé hier 43 millions de dollars de financement pour le renouvellement visant à augmenter l'efficacité. Mais ça veut dire, sous le gouvernement libéral, des facteurs d'électricité plus élevés. La Première ministre peut-elle expliquer? Est-ce que les intériens sont censés consommer de l'électricité ou est-ce qu'ils sont censés en consommer de plus? C'est une situation impossible. Merci. La Première ministre, comme je l'ai dit, les consommateurs qui conservent ont des facteurs moins élevés. Les investissements faits dans le réseau d'énergie, afin d'avoir un réseau vert et pérenne, ont été nécessaires à cause de la négligence des autres gouvernements. Nous avons continué à améliorer le système. En 2003, il y avait plusieurs pains d'électricité. La prochaine fois que je serai debout, je vais passer aux avertissements. Député de Simcoe Gray, à l'ordre. La Première ministre et le député qui m'a emmené, peut-être aimerait expliquer pourquoi il n'y a pas eu d'investissement dans le réseau de transport d'électricité. Complémentaire, final. Monsieur le Président, à la Première ministre, on peut décrire les facteurs d'électricité de la façon suivante. Si on utilise plus d'électricité, on paie de plus. Mais si on consomme moins, on paie plus quand même. Sur le gouvernement libéral, on paie beaucoup plus. Le gouvernement cache la vérité. Le gouvernement a créé du chaos au sein du réseau énergétique de la province. Et c'est de leur faute. À cause de ce gouvernement, on paie de plus et la vie devient plus dure. Selon la vérificatrice générale, il y a eu des factures trop élevées, de 37 milliards de dollars. Et nous avons perdu 3,5 milliards de dollars à cause de la surproduction. Si les entériens conservent l'électricité, ils paient quand même plus. Est-ce que la Première ministre s'attende que les entériens continuent de subvencier l'électricité des autres territoires de compétence? Passez-vous. La Première ministre, nous avons agi pour atténuer les coûts de l'électricité. Nous avons lancé de nouveaux programmes afin de réduire les coûts. Le programme d'appui par rapport aux factures d'électricité, qui appuie les familles à faible revenu, a aidé plus de 800 000, 80 000 plutôt, ménages. Nous avons fermé les centrales au charbon, nous avons investi dans le réseau énergétique, nous n'avons plus de journée de smog. C'est un réseau vert. Le parti d'en face fait de l'obstructionnisme par rapport au projet de loi en matière de changement climatique. Parce qu'il ne croit pas en énergie propre, ni en la réduction des gaz à effet de serre. Ça vient de tous les deux côtés. La Première ministre. Ils n'ont pris aucun engagement pour maintenir un réseau vert. Peut-être qu'ils rouvriraient les centrales au charbon, mais ils ne s'intéressent pas au changement climatique. Ils ne s'y intéressent pas aujourd'hui et ils ne s'y intéressaient pas lors de leur mandat. Assez-vous. Nouvelle question, chef de l'opposition. Monsieur le Président, à la Première ministre. Les seules mesures prises par le gouvernement, c'est de subvencier les réseaux d'électricité ailleurs. Et le seul obstructionnisme qui se produit, c'est le ministre de l'énergie et le ministre du changement climatique qui a dû modifier son propre projet de loi 70 fois. Parce qu'ils se sont gourés quant à l'élaboration de ce projet de loi. Je vais citer quelque chose d'une personne de Sous-Saint-Marie qui a écrit sur Facebook. Il a un chalet qui n'est pas occupé pendant l'hiver et qui n'utilise aucune électricité. Mais sa facture d'électricité a été plus élevée que celle de sa maison. Le gouvernement ne comprend pas que les gens peinent à payer leur facture d'électricité. Mais cela se passe partout. Pourquoi est-ce que les antériens travaillant se trouvent dans une telle situation? Passez-vous, la première ministre. Je comprends très bien les besoins des antériens pour un réseau vert et prévisible qui est durable. Je comprends aussi qu'il y a des gens à faible revenu et à revenu moyen qui ont besoin de l'appui. Et c'est pour ça que le programme d'appui par rapport au facteur d'électricité a été mis en place. Et c'est pour ça que les taux d'électricité industrielle au nord sont moins élevés. C'est pour ça qu'il y a des crédits fonciers pour des personnes âgées. Tous ces programmes visent à aider les gens pour qu'ils puissent payer leur facture d'électricité. Et je comprends aussi les enfants touchés par l'asthme qui ont besoin d'air pur. C'est pour ça que nous avons fermé les centrales au charbon. C'est pour ça que nous avons fait des investissements. Et c'est ça pourquoi nous avons un réseau vert dans la province. Merci à vous. Complémentaire. Messieurs le Président, à la Première ministre, elle a dit que le réseau est prévisible. Les seuls prix prévisibles lorsqu'on a dans nos territoires de compétences 3,5 milliards de dollars en électricité, les seuls prix prévisibles se trouvent dans ces territoires de compétences. On doit plutôt aider les gens en Ontario. Joanne McDonald-Schoder nous a dit qu'elle a deux propriétés au nord. L'une qui se trouve sur un terrain, mais qui n'a pas d'électricité. Et l'autre, malgré le fait qu'ils n'ont pas utilisé de l'électricité, ils ont reçu une facture de livraison de 179 dollars. Ces frais prélevés, est-ce que c'est pour payer le salaire de 4 millions de dollars donné au PDG de Hydro? Encore une fois, je vais dire aux députés d'en face que nous avons travaillé très fort pour améliorer le système d'électricité de cette province. Il fallait le mettre à jour. Il n'était pas fiable. Ce n'était pas un réseau électrique propre. Et ils l'ont négligé. Ils ont négligé 10 000 kilomètres de lignes électriques que nous avons mises à jour. Et il y a eu un coup associé au fait de se retirer du charbon. Si le parti d'en face veut retourner au charbon, il devrait être clair envers les Ontariens. Un des députés va parler des problèmes de l'énergie éolienne. Un autre va parler du fait qu'elle ne croit pas. Intervention du président. Député de Prince Edward Hastings, à l'ordre. Et si le député choisit de le redire, quand j'arrête, je vais l'avertir. Veuillez terminer. Elle ne croit pas à l'énergie renouvelable. Et ses collègues font de l'obstruction en comité pour un projet de loi sur le changement climatique parce qu'il ne croit pas. Député de Sonia Lampton, à l'ordre. Complémentaire final. Monsieur le Président, Ce qui s'est passé à Woodbill-Shawa n'a pas fonctionné et ça ne fonctionne pas maintenant. Les faits sont que les factures d'électricité augmentent. Monsieur Beverly m'a dit que sa facture d'électricité était de 98 $ par mois l'été il y a deux ans. Et maintenant, il paie 220 $ par mois. En moins de trois ans, il ne peut plus le payer. Et même si le ministre des Finances dit que les factures d'électricité sont réduites, je vais demander à la première ministre directement, croyez-vous que le ministre des Finances, croyez-vous au monde fantaisiste du ministre qui dit que les factures réduisent quand, en fait, les factures augmentent et les gens perdent confiance en votre gouvernement. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ça ne dépend pas d'où vous êtes assis dans la chambre. Je vais vous rappeler. Passez par la présidence, s'il vous plaît. La première ministre. Le chef de l'opposition ne comprend pas ce qui se passe avec les 150 pays qui sont à New York aujourd'hui pour réaffirmer leur engagement dans la bataille contre le changement climatique. Les membres de son parti vont se battre contre l'énergie non renouvelable. Il peut continuer à aller en ce sens s'il le veut. Mais ce qu'a dit le ministre des Finances, c'est que nous avons un plan énergétique à long terme et que les tarifs n'augmentent pas au même taux que nous avions prévu. Nous avons des tarifs qui sont compétitifs. Si vous regardez les territoires de compétence nous entourant, nous continuons de faire les investissements dans notre système d'électricité. Veuillez répondre. Ces énergies sont propres, sont renouvelables, et nous allons continuer à combattre le changement climatique. Si vous me faites me lever juste après m'être assis, je vais le faire, le député de Népessing, à l'ordre. Vous avez une phrase. Nous allons combattre le changement climatique. Et comme l'a dit la vice-première ministre, quel est le prix que met le chef de l'opposition sur l'Assemblée? La chef du troisième parti, nouvelle question. Est-ce que je pourrais demander aux députés dans la Chambre et d'autres de remercier les employés de la Bibliothèque de l'Assemblée législative pour 30 ans de labeur pour préparer nos coupures de presse quotidiennes? Avec Democracy Watch et d'autres, on demande un processus non-partisan inclusif pour revoir le financement politique en Ontario. Est-ce que la première ministre pense que le Parti vert, Democracy Watch et d'autres veulent arrêter les réformes? La première ministre, nous avons déposé, ou mis de l'avant plutôt, un processus qui est défini par démocratie. C'est la façon dont fonctionne cette Assemblée législative qui est élue de façon démocratique. Il y a un processus par lequel on dépose des projets de loi et on fait des consultations. Nous avons proposé d'aller faire des consultations après la première lecture. J'aurais espéré que les leaders parlementaires puissent se mettre d'accord sur ce qu'ont à dire les partis d'opposition avant de rédiger le projet de loi. J'espère encore que cela se produira et j'ai hâte d'entendre les consultations. Nous allons recevoir des commentaires sur plusieurs des choses où il y a déjà consensus, comme par exemple bannir les dons des personnes morales et des syndicats. Mais nous allons raffiner le tout parce que je sais qu'il y a plusieurs opinions dans la province. La première ministre veut de nouvelles règles électorales en place pour le 1er janvier 2017. Je suis d'accord, je lui ai dit de façon directe. L'Ontario, cependant, peut avoir un panel non-partisan qui inclut des partis politiques et la société civile pour faire des recommandations sur ces nouvelles règles et nous pouvons avoir des mesures législatives basées sur ces recommandations adoptées avant le 1er janvier 2017. C'est un processus qui est crédible et qui sera respecté par les Ontariens. Est-ce que cette première ministre va abandonner ses efforts de contrôler le processus en faveur du Parti libéral ou est plutôt être d'accord de commencer un processus ouvert, non-partisan et transparent que les Ontariens veulent? La première ministre. Je sais que la chef du troisième parti veut continuer de parler de ce processus. Elle veut passer par un processus et après le dépôt du projet de loi, avoir des consultations qui vont faire durer le processus plus longtemps pour ses propres raisons politiques. Elle veut le faire. Mais ce que nous voulons faire, c'est aller de l'avant. Nous voulons rédiger le projet de loi. Nous voulons avoir des consultations avec les chefs de l'opposition. J'aimerais bien entendre ce qu'ils ont à dire avant de rédiger le projet de loi et ensuite nous pouvons partir faire des consultations. Parce qu'il y a beaucoup de questions associées avec ce qui devrait être dans ce projet de loi et j'aimerais bien entendre la chef du troisième parti. J'aimerais savoir si elle croit, comme je le propose, qu'il faudrait y avoir des limites de financement pour la course au leadership. Devrait-il y avoir des règles concernant les élections partielles? Il y en aura qui arriveront bientôt. Alors, je n'ai pas entendu la chef du troisième parti à ce sujet. Complémentaire. J'aimerais savoir si elle croit au principe d'une démocratie. On ne dirait pas que c'est le cas. Il est très, très décevant de voir que cette première ministre continue d'avoir cette opinion sur la réforme électorale. Le parti libéral, auparavant, croyait que c'était antidémocratique quand un parti et un premier ministre changeaient les lois électorales de façon unilatérale. Beaucoup de choses changent après 12 ans au pouvoir. Parce que maintenant, la première ministre fait ce qu'elle peut pour discréditer toute personne qui remet en question son plan unilatéral de changer les lois électorales en Ontario. La chef du troisième parti. En faveur du Parti libéral. Comme l'a dit un journal, ces changements vont être faits de la meilleure façon avec la collaboration. C'est ce que les conservateurs demandent, l'NPD demande, le Parti vert. Quand est-ce que la première ministre va arrêter d'essayer de manipuler le processus? La première ministre? La vice-première ministre. Ce qui est intéressant ici, c'est que le troisième parti a l'air de penser qu'ils n'ont rien à voir avec le financement politique. Revoyons certains des événements spéciaux qui ont été tenus par la chef du troisième parti. Il y en a eu un au centre des arts Four Seasons. C'était un événement où il y avait 10 invités. Ça coûtait 9 975 dollars par invité. Mais vous savez quoi? Si vous ne pouviez pas vous rendre à cet événement-là, il y avait également un événement social au musée Garden Room il y a un an. Intervention du Président. Intervention du Président. La députée de Hamilton East, Stony Creek. Je vais quand même vous avertir si vous faites du chahut. Réponse, s'il vous plaît. Dix invités chanceux ont payé 9 975 dollars par personne pour se rendre à cet événement. Merci. Nouvelle question? La chef du troisième parti. Merci. À la première ministre. Les tribunaux ont décidé que le gouvernement libéral est allé à l'encontre de la Charte des droits et libertés avec le projet de loi 115. Est-ce que la première ministre va prendre cette occasion ici pour s'excuser envers les enseignants, les parents et les enfants pour avoir mis leurs écoles dans le chaos? La première ministre. La décision a été revue. J'ai été très claire quand je me suis présentée en 2012-2013 à la course à la chefferie. J'ai été très claire concernant le projet de loi 115. Nous l'avons retiré, nous avons établi un nouveau processus de négociation, nous travaillons avec le secteur de l'éducation et je crois que se retirer du projet de loi 115, c'était la bonne chose à faire. Complémentaire. Quand le gouvernement libéral a déposé le projet de loi 115, cette première ministre a dit, tout le monde a fait ce qu'il croyait devoir faire. En fait, tout le monde, que ce soit les enseignants ou l'Association canadienne des libertés civiles, incluant les démocrates, savaient que le projet de loi 115 est allé à l'encontre de la Constitution. Est-ce que la première ministre peut expliquer aux familles qui ont connu le chaos en 2012 pourquoi elle a fait partie d'un cabinet qui a mis les intérêts politiques de son parti au-delà de la charte canadienne des droits et libertés et les droits des gens à une négociation en Ontario? Applaudissements. Applaudissements. Veillez vous asseoir s'il vous plaît. Veillez vous asseoir. Applaudissements. Merci. La première ministre. Merci. Je vais le redire. J'ai été très claire quand je me suis présentée pour être chef de ce parti. Je n'étais pas heureuse du projet de loi 115. Je n'étais pas satisfaite de la relation avec le secteur de l'éducation. Ma carrière a été construite avec des partenariats dans le secteur de l'éducation, du côté de l'administration et des enseignants. Chaque jour, je vais me battre pour le secteur de l'éducation et c'est de cette façon que je me suis rendue où j'en suis maintenant. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Complémentaire final. Certaines choses ne changent jamais quant aux intérêts des libéraux, surtout concernant les moments où les choses arrivent. Hier, au tribunal, on a parlé des violations de la Charte. On a averti les libéraux en 2012 que le projet de loi 115 coûterait à notre province. Et c'est ce qui s'est passé. La seule raison pour laquelle les Ontariens vont devoir payer pour ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement libéral ont enfreigné les droits des enseignants. Combien est-ce que les décisions de ce gouvernement libéral vont coûter aux Ontariens? La première ministre. Comme je l'ai dit, la décision est en train d'être revue. Et de l'autre côté, on dit « Est-ce que j'ai voté pour le projet de loi 115? » Eh bien, je faisais partie du cabinet. J'ai travaillé du mieux que j'ai pu. Le député de Renfrew, c'est la deuxième fois. Le député de Renfrew, c'est la deuxième fois. que ça a été possible quand je me suis présenté à la course à la chiffrie, j'étais très claire. Nous allions faire des changements si j'étais élue. Nous avons fait ces changements et je vais continuer de travailler de concert avec le secteur de l'éducation. Nouvelle question. La députée de Tornhill. À la première ministre. Vendredi dernier, la première ministre a rencontré Cliff McIntosh de ma circonscription au rallye sur l'autisme qui se tenait dans son bureau de circonscription. Je suis certaine qu'elle sera d'accord que Cliff a bien communiqué le progrès qu'il a fait grâce à cette thérapie comportementale qu'il a commencé à l'âge de 5 ans. Est-ce que la première ministre est d'accord que Cliff a bien communiqué quels avaient été les avantages de cette thérapie après l'âge de 5 ans? La première ministre. J'ai été très heureuse de rencontrer Cliff. Il y avait d'autres gens qui étaient là, qui se sont rendus à mon bureau et j'ai été très heureuse de parler avec eux. J'ai été claire, je serais heureuse de parler avec eux une autre fois. Laura en faisait partie également. J'ai également été claire. Ce que nous faisons, c'est que nous nous assurons que quand les enfants sont sur une liste d'attente où ils ne reçoivent pas de services, eh bien qu'ils reçoivent plutôt les services avec une intensité qui est appropriée pour eux et qu'il y ait un plan de transition quand ils sont retirés de la liste d'attente. Ce qu'on dit, c'est qu'on, de l'autre côté, c'est qu'on enlève les enfants de la liste d'attente et que rien ne se produira. Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'il y a des enfants à ce moment qui ne reçoivent pas de services, alors ils seront retirés de la liste d'attente et il y aura un plan de transition pour eux où ils recevront ces services. Et c'est beaucoup plus important que d'être sur une mise d'attente et de ne recevoir aucun service. La députée de Dufferin-Callaghan, à la première ministre, Cliff attend encore votre appel. Vous avez promis que vous allez avoir une autre conversation et ça ne s'est pas produit. La première ministre a parlé à Cliff et elle a vu qu'il était très articulé et a parlé des avantages de recevoir cette thérapie après l'âge de 5 ans. Et selon les documents du ministère, 85 % des enfants qui reçoivent cette thérapie comportementale intensive ont plus de 5 ans. Et donc, ces enfants seront retirés de la liste d'attente pour cette thérapie parce qu'ils ont eu un anniversaire. On dit aux familles qu'ils seront retirés le 1er mai, sans plan de transition. Le plan qu'ils ont, c'est de faire la transition de ces enfants vers une autre liste d'attente. Madame la première ministre, ce n'est jamais trop tard pour faire ce qu'il faut. Vous devez renverser votre décision et permettre à ces enfants d'avoir accès à leur thérapie. Intervention du président, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La première ministre, la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Je crois qu'il est important de reconnaître que les enfants qui reçoivent ces services de thérapie comportementale intensive ne se voient pas retirer leur service. On les examine par des experts cliniques. Intervention du président à l'ordre. Regardez le président. La ministre. Merci. C'est très important. Les enfants qui reçoivent cette thérapie vont avoir un plan de transition qui sera développé. S'ils ont besoin de services plus intensifs, ils vont les recevoir. Et nous allons nous assurer que le plan est flexible et individualisé en se basant sur les besoins de l'enfant. C'est l'intention du nouveau programme. Merci. Nouvelle question, le député de Windsor-Tecumsey. Bonjour. Ma question ce matin est pour le ministre des Affaires municipales et du Logement. La semaine dernière, le gouvernement a proposé d'enlever certains droits aux locataires. Et dans cette proposition qu'on a envoyée à cinq groupes, eh bien, on n'a pas envoyé cette proposition au public. Et on n'a donné qu'une semaine à ces groupes pour donner des commentaires. Dans le document, on dit que c'est la faute des locataires parce qu'il n'y a pas de logement abordable en Ontario. Et selon le gouvernement, la solution, c'est de donner aux propriétaires plus de pouvoir pour mettre dehors les gens. Est-ce que le gouvernement pourrait donner des preuves ou des études qui ne sont pas anecdotales, qui démontrent que plus d'évictions créera de nouveaux logements abordables en Ontario? Bonjour, monsieur le député de Windsor-Tecumsey. Même le député, pas ministre. J'aime toujours ces questions parce qu'elles sont toujours très réfléchies. Vous savez, dans un monde parfait, monsieur le Président... Intervention du Président, revenez à l'Ordre. Vous savez quoi, monsieur le Président? On est toujours de ce côté de la Chambre. Dans un monde parfait, nous aurions des propriétaires parfaits et nous aurions des locataires parfaits et nous n'aurions pas besoin du tout de la Commission des affaires du logement parce que tout fonctionnerait bien. Nous avons besoin, entre-temps, de cette Commission. Nous avons besoin de ce Conseil pour l'Ontario. Complémentaire, eh bien, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens ont besoin de plus de logements abordables. Il faudrait qu'il y ait des règlements municipaux, les taxes municipales. Le ministre sait que le problème réel, c'est les locataires et la solution, c'est plus d'expulsions. Mais il semble que le troisième plus important donateur pour les libéraux, ce sont les propres... une association de propriétaires. Donc, on change les politiques en matière de logements abordables pour baser sur les donateurs dans la compagnie électorale et non pas sur les faits. Est-ce que c'est réel, monsieur le ministre? Le ministre, il y a plusieurs solutions qui peuvent améliorer le logement abordable. Nous avons accepté les groupes de défense de logements abordables sur le zonage inclusif. Ce sont des éléments, des opinions que nous avons entendues du secteur. Il y a eu des pré-consultations qui ont été faites. Nous avons parlé à des groupes qui, nous le savions, auraient des intérêts dans ces consultations. C'est une procédure normale pour les politiques. Et donc, alors que nous allons de l'avant, nous allons évaluer les changements potentiels et les solutions qui feront en sorte que le processus soit plus juste. Et nous allons faciliter le tout pour les petits propriétaires. Nouvelle question, député de Sudbury. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. Monsieur le Président, notre gouvernement continue à appuyer l'industrie minière en Ontario. Je comprends que notre gouvernement a annoncé une autre stratégie de développement minimal qui établira le plan pour construire la réputation globale bien acquise de notre secteur. Le secteur minier continue toujours d'évoluer. Dans ma circonscription, on le voit très bien. Et, monsieur le Président, en reconnaissant le secteur changeant et l'importance du secteur minier pour l'avenir de l'Ontario est essentielle pour la stratégie de développement minéral. Est-ce que le ministre peut mettre à jour cette Chambre sur ce que ce gouvernement fait pour améliorer notre appui pour l'industrie minière en Ontario? Le ministre du Développement du Nord et des Mines. Je veux remercier le député de sa question. En effet, le secteur minier est très important pour cette province et tout particulièrement dans le nord de l'Ontario. 25 % des emplois miniers au Canada se retrouvent en Ontario. Et c'est l'employeur privé le plus important pour les Autochtones. C'est aussi, l'Ontario est aussi le chef de file pour l'exportation de minéraux. Et c'est nécessaire pour attirer de nouveaux investissements et pour développer le secteur. Comme nous l'avons annoncé récemment, la Société du Fonds de patrimoine autochtone inclura un programme de recensement qui nous aidera grandement dans cette stratégie. Complémentaire, merci au ministre pour sa réponse. Monsieur le Président, il est clair que ce gouvernement s'engage à développer l'industrie d'exploration minière en Ontario. Et cet argent est nécessaire pour des collectivités comme dans ma circonscription, puisque 5 000 emplois sont affectés de façon indirecte et indirecte par ce secteur. Les activités d'exploration sont très importantes. Et ministre, je comprends que la Société du Fonds de patrimoine travaillera avec différentes associations et donnera 5 millions de dollars en financement pour créer un programme d'assistance incitatif qui s'appelle le programme d'assistants-exploreurs. Et j'aimerais donc qu'on nous donne plus d'informations à cet effet et qu'on nous parle de cet investissement. Le ministre, c'est notre façon de reconnaître l'importance du secteur, tout particulièrement le secteur de l'exploration. Nous construisons donc sur l'expertise de l'association de prospecteurs des explorateurs de l'Ontario et nous voulons nous assurer d'avoir une association qui enseignera son expertise. C'est 5 millions d'investissements que nous avons faits pour 45 projets d'exploration. Nous essayons donc d'être concurrentiels, de créer de l'emploi, attirer des investissements. Nous continuerons sur cette bonne voie pour avoir un secteur minier concurrentiel afin de faire progresser l'Ontario. Député de Lennox et Eddington, nouvelle question. Ma question s'adresse à la procureure générale. Ça nous a dérangé d'apprendre que pendant un mois, le rapport était sur la tablette et ramassait la poussière. C'était le rapport de l'unité d'enquête spéciale sur la mort de M. Locou. Mais la procureure générale ne s'est même pas dérangée pour lire ce rapport. Il est essentiel de lire ce rapport pour la justice et ça montre qu'il y a un manque de compassion, de mauvaise priorité, d'un manque de responsabilité au sein de son bureau. Pourquoi est-ce que la procureure générale n'a pas lu le rapport elle-même du moment qu'elle l'a reçu et a démontré le respect le plus élevé non seulement à son bureau, mais tout particulièrement à la population? Je veux assurer la Chambre qu'on m'a donné une très bonne séance d'informations deux fois sur ce rapport et que j'ai lu le rapport. Mais vous savez, M. le Président, la confiance publique dans la transparence des forces policières est une priorité pour notre gouvernement et c'est pourquoi nous reconnaissons qu'il y a des inquiétudes concernant le processus. Nous avons la responsabilité de nous assurer que nous assurions un processus ouvert et c'est pourquoi nous allons tenir des consultations publiques. C'est notre objectif d'avoir une étude et une consultation publiques qui guideront, entre autres, quand et pourquoi publier un rapport. Nous allons donc faire l'examen le plus rapidement possible, nous l'avons annoncé, et mon ministère qu'on débutera des consultations sur la supervision policière au cours des prochaines semaines. Complémentaire. Encore une fois, à la vérificatrice, à la procureure générale. Je pose la question, ma question c'est pourquoi est-ce qu'elle n'a pas lu le rapport immédiatement? On parle d'une enquête sur la raison pour laquelle un homme est décédé, un père, un fils. C'est important. Il faut plus qu'une simple séance d'information. Ce manque, par la procureure, a amené le doute au sein du but de son bureau. Est-ce qu'il y a trop de levées de fonds à laquelle il faillait aller, trop de trains à rattraper, trop de rubans à couper? Qu'est-ce qui était la priorité qui est passée au-delà de cette enquête? C'est important de le savoir non seulement pour la famille de M. Locou, mais pour tous les Ontariens et Ontariennes. La procureure générale. Monsieur le Président, j'ai entendu les inquiétudes de la collectivité, j'ai entendu les inquiétudes de tout le monde, de tous nos acteurs du milieu, que le processus doit être revisé. Je l'ai entendu de l'unité d'enquête spéciale, des forces policières, de la collectivité Black Lives Matter. Et vous savez, c'est pourquoi nous avons lancé cette consultation. Encore une fois, on veut savoir quand est la meilleure façon dont on peut publier le rapport. C'est important que la population soit réassurée sur le fait qu'il y a quelque chose dans le rapport qu'ils ne peuvent voir. C'est la question qu'on me pose. On veut donc répondre aux inquiétudes du public. Et les consultations nous aideront à trouver la façon et quand, vous publiez un rapport. Nouvelle question. Députée de Nickel Belt. Monsieur le Président, ma question pour la première ministre. Monsieur le Président, la Société du cancer est ici à Queen's Park ainsi que les survivants du cancer. Et on peut vous dire que personne qui souffre de cancer ne doit pas se battre pour une couverture de médicaments. Et pourtant, ici, les médicaments qui sont utilisés en hôpitaux sont couverts, mais ceux que les patients utilisent chez eux ne sont pas couverts. Les patients doivent donc payer pour leurs médicaments ou se battre avec Trillium pour se faire rembourser. Un patient sur six en oncologie dit qu'ils doivent payer leurs médicaments et c'est qu'il est impossible de le jouer. Le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique ont fait la bonne chose, c'est-à-dire de couvrir les médicaments qui sont pris à la maison. On devrait faire la même chose. Est-ce que la Première Ministre fera de même et élargira la couverture aux médicaments qui sont pris à la maison? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. J'apprécie la question. J'accueille ici les membres de la Société canadienne du cancer à Queen's Park aujourd'hui. On reconnaît que l'Ontario est un chef de file en soins oncologiques et ce, partout dans le monde. Nous avons les meilleures chances de survie et ce, à travers le monde. Nous avons plus de 3 800 médicaments qui sont couverts, inclus, et nous avons ajouté un nouveau financement qui s'élève à 1,5 milliard de dollars au cours des cinq dernières années. Et en fait, nous avons triplé la quantité d'argent qui est investie dans les médicaments pour combattre le cancer. Nous avons 57 nouveaux médicaments sur la liste, 33 traitements oraux de plus. Nous savons qu'il n'y a plus de travail à faire. Action Cancer Ontario travaille à cet effet avec mon ministère. Complémentaire. Eh bien, ça fait un an et demi depuis qu'Action Cancer Ontario a publié un rapport qui demandait un accès équitable aux médicaments sur le cancer, peu importe que le médicament soit pris à la maison ou en hôpitaux. Le ministre a ce rapport depuis un an et demi et le rapport dit que la couverture publique pour les médicaments pris à la maison devrait permettre un système de financement pour ces médicaments. C'est aussi simple que cela. Les patients de cancer en oncologie attendent depuis un an et demi une action de ce gouvernement. Ils en ont assez d'attendre. Ils ne peuvent se permettre de continuer à payer de leur poche des médicaments dont ils ont besoin pour sauver leur vie. Est-ce que la première ministre et le ministre arrêteront de retarder le processus et fourniront une couverture complète pour les médicaments pris à la maison? Le ministre. En tant que gouvernement et que ministère, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour fournir la meilleure qualité de soins incluant pour les patients en oncologie. Il y a plus de travail à faire. Nous le savons très bien. Nous savons qu'Action Cancer Ontario travaille. Nous connaissons très bien le travail qu'ils font. Nous avons élargi le programme de couverture, par exemple, avec Trillium. Et je veux terminer ici mes commentaires. Je sais que la députée connaît très bien le système oncologique. Elle en faisait partie il y a quelques semaines. Et c'est incroyable de voir les progrès que nous avons faits. Nous sommes l'un des meilleurs au monde. Et nous voyons un excellent travail qui est fait par Action Cancer Ontario. Ils font un excellent travail. Ce sont eux qui nous ont donné des recommandations. On a publié un rapport. Il y a près de 4 000 médicaments qui sont fournis. Évidemment, il y a encore du travail à faire. Nouvelle question au député de Berry. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Mes committants de Berry sont très excités de voir notre gouvernement ramener le programme de liens dans le budget 2015. On nous a dit que d'avoir des projets tels que celui-là, tels que le programme des routes de raccordement aux routes principales était essentiel. Et c'est pourquoi, maintenant, nous fournissons aux municipalités du Nord et les petites municipalités avec un accès élargi à un financement durable et plus approprié. Les municipalités de l'Ontario, incluant Berry, ont continué à chanter les louanges de notre gouvernement sur ce dossier. Est-ce que le ministre peut dire aux membres de cette Chambre est-ce qu'il peut nous parler du nouveau programme amélioré des routes de raccordement aux routes principales ? Le ministre. Je veux commencer en félicitant l'excellente députée de Berry pour le super travail qu'elle fait pour cette communauté importante. La semaine dernière, nous étions très heureux d'annoncer le programme de routes de raccordement aux routes principales, que nous ramenions ce projet de loi. J'ai fait l'annonce à Berry avec la députée et avec la première pour parler des améliorations que nous faisons à ce programme important. Ce gouvernement promet 20 millions de dollars aux municipalités par ce programme et c'est en 2016-2017 et le financement augmentera d'ici 2018-2019. C'est notre façon de montrer notre engagement envers l'Ontario rural et du Nord. C'est quelque chose qui n'est pas appuyé par l'opposition puisqu'ils ont voté contre le budget 2015. L'opposition a donc voté contre plus de financement aux municipalités mais nous allons continuer à faire progresser l'Ontario avec plus de financement complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le ministre de sa réponse. Moi, comme beaucoup de gens qui vivent dans ma circonscription, étions très heureux de savoir que notre collectivité recevrait des fonds par ce programme. Il y a 352 routes de raccordement dans 277 municipalités dans notre province. Beaucoup des députés de cette Chambre ont des routes de raccordement dans leur circonscription. Il y a quelques inquiétudes qui ont été mentionnées par les municipalités qui n'ont pas reçu de financement au cours de la première ronde du programme. Nous avons choisi les récipiendaires de cette année et j'aimerais que le ministre nous explique le processus d'application utilisé pour le nouveau programme de route de raccordement en route principale. Le ministre. Merci beaucoup et j'apprécie la question de suivi. Les applications sont ouvertes depuis novembre et nous avons reçu 60 applications de partout en Ontario. Le personnel du ministère a évalué chaque application selon les technicalités sécuritaires et nous avons donc financé 23 projets qui incluent des projets de partout dans la province que ce soit à Smithsville, à Barrie, dans la circonscription de Peterborough. Il y a beaucoup de projets prioritaires pour construire des ponts ou repaver les routes. Le personnel de mon ministère continueront à être disponibles auprès des municipalités pour les aider. Nous encouragerions chaque municipalité qui se qualifie pour un financement de ce programme d'appliquer pour la prochaine ronde du programme qui sera annoncée plus tard cette année. Merci. Nouvelle question des prix de Sinkona. Agree. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Lorsque je dis au ministre qu'il met en danger la sécurité des pilotes lorsqu'il veut établir des éoliennes près d'un aéroport, je reçois la réponse que Transport Canada et NAV Canada ne s'inquiètent pas et donc que tout va bien. Cependant, l'aéroport dont je parle n'est pas certifié par Transport Canada et donc c'est pourquoi on n'entend pas d'interférences, d'ingérences de la part de Transport Canada à cet effet. Et pourtant, on continue à aller de l'avant avec les éoliennes qui se retrouvent dans l'espace aérien de cet aéroport. C'est dangereux d'établir ces grandes éoliennes près de l'aéroport. C'est quelque chose qui n'a pas été examiné par Transport Canada ou NAV Canada. Le ministre met la sécurité des pilotes en danger en permettant ce à ce projet d'aller de l'avant. Premièrement, le député est en face et j'apprécie son inquiétude et l'ancien ministre de l'Environnement. Il connaît très bien les dossiers et la façon dont les décisions sont prises. Ce ne sont pas des décisions prises par le ministère. Je n'ai aucune opinion à exprimer et mon travail est de protéger les décisions prises par le directeur afin que ces décisions ne soient pas politiques. Ce sont des décisions prises par le directeur axées sur des faits et le directeur a consulté NAV Canada et Transport Canada. J'ai devant moi ces notes. Trois pages sur couvrant six réunions et chaque fois NAV Canada et Transport Canada ont dit qu'il n'y avait aucun enjeu en matière de sécurité qui était important. Intervention du Président. Complémentaire, M. le Président, je crois que le ministre devrait être honteux comment il ignore les préoccupations de ma circonscription mais les pilotes au Canada et en Amérique du Nord. C'est un aéroport. On parle de 11 000 atterrissages et départs chaque année. Jusqu'à le moment, vous vous êtes cachés derrière NAV Canada et Transport Canada parce que c'est un aéroport régional et non pas certifié. Je sais que le directeur respecte les lois et c'est vous qui a retiré les municipalités pour qu'ils puissent diriger ou remplacer ces projets d'éoliennes et aucune municipalité des éoliennes de 50 étages à 2,1 000 nautiques d'une piste d'atterrissage et finalement 2,5 kilomètres d'un aéroport. Ça correspond à 5 secondes du départ. Annulez la loi et annulez ce projet. Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président, c'est très quel culot de la part du député qu'il était un expert en aviation ou en loi environnementale. Intervention du président. Ministre, merci. J'ai demandé au ministère. Ils ont fait l'examen. On a découvert plusieurs exemples où il y a des aérodromes et des aéroports où ces structures se trouvent à proximité de l'aéroport. Il y a un aéroport et lorsqu'il y a beaucoup de cheminées et il y a plusieurs édifices et plusieurs gratte-ciels qui sont plus près de la piste d'atterrissage que dans ces cas. On ne devrait pas politiser le processus. La décision des directeurs peut faire l'objet d'un appel auprès de Navigation Canada ou du ministère des Transports. Intervention du président. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la première ministre. c'est-à-dire la vente sur pression pendant le porte-porte est un problème partout en Ontario. Souvent, ce sont les infirmes, les aînés les plus vulnérables qui font l'objet. Ils doivent signer sous pression des baux ou des contrats de location qui leur coûtent beaucoup d'intérêt. Il y a des milliers d'histoires comme l'Ontario Energy Group et elle connaît très bien ces tactiques de cette entreprise depuis 2009 et seulement la semaine dernière que l'entreprise fait l'objet de sanctions. Pourquoi cela a pris trop de temps à la ministre d'imposer des sanctions et pourquoi c'est limité à un seul endroit de la province? Merci, monsieur le président. ministre responsable des consommateurs. J'apprécie la question de l'opposition. C'est un enjeu important concernant le colportal. Voilà pourquoi nous avons adopté le projet de loi 55 pour renforcer la loi de protection des consommateurs pour prolonger la période de réflexion pour abandonner un contrat. Normalement, c'est 10 jours et au-delà de ça, la personne ne peut pas annuler ce contrat. Nous avons une escouade d'enquêtes qui mène des enquêtes et 142 accusations ont été déposées et c'est une affaire devant les tribunaux. On prend des mesures, le cas échéant, et nous voulons protéger les consommateurs au jour au jour. Complémentaire, monsieur le président, l'un de mes connaît-temps, une veuve revenu fixe, a reçu un avis que sa maison a finalement un privilège sur la maison, c'est-à-dire de payer pour un chauffe-eau qu'elle n'a pas besoin ou payer des milliers de dollars pour annuler un contrat qu'elle n'a jamais signé. Qu'est-ce que la première ministre doit dire à cette veuve qui doit payer ou perdre sa maison de cette entreprise et n'a pas le temps d'attendre le gouvernement pour se pencher sur les mesures de cette société à mon déministre. Je suis clair, nous sommes préoccupés par le cas d'individus qui font l'objet de pression sur un contrat. Ils peuvent annuler le contrat. Nous savons très bien qu'à l'article 4 du projet de loi, si la personne a une invalidité qui a un problème de langue, ils ont maintenant un an pour annuler leur contrat. Si la personne n'a pas contacté le ministère, je serai au courant d'avoir l'information. Nous allons agir. Nous sommes intéressés par ces enjeux. Nous allons continuer à renforcer la protection des consommateurs. J'encourage tous les consommateurs de porter à l'attention de mon ministère tous ces cas. Député. Ma question est pour le ministre responsable des années à faire, le ministre Mario Sergio. Les aînés veillent plus longtemps et leur nombre augmente, même dans ma circonscription de Tobicoc-Nord. Comme vous le savez, au cours des cent dernières années, il y a eu des avancées en matière de santé faisant doubler l'espérance de vie. Les aînés, parfois, peuvent vivre de manière frêle et qui compromettent leur autonomie. Ils sont souvent confrontés quant à la décision, c'est-à-dire d'avoir une maison plus petite et de vendre cette maison. Les aînés ont plusieurs décisions à prendre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Où doivent-ils aller? Quel genre de logement serait utile? et combien cela va a coûté? Comment est-ce que le gouvernement offre à nos aînés pour ces personnes dans cette situation? Merci. De la part du député très dynamique d'Itobe-Coc-Nord, nous voulons parfois que les aînés vivent de façon indépendante et qu'ils aient l'appui nécessaire, peu importe l'endroit où ils vivent. Ils doivent vivre en sécurité, confortable, dans un environnement qui reflète leur maison et non pas un établissement. Peut-être qu'il y aura des services comme la préparation des repas, de l'aide, la gestion des médicaments, services de la part de professionnels et davantageux. Les aînés qui choisissent une maison de retraite pour avoir davantage de liberté tout en sachant que cet établissement s'inquiète de leur bien-être et qui leur permettent également de participer à des activités sociales tout en sachant qu'ils vivent en sécurité. Les aînés attendent la sécurité sans s'inquiéter de l'avenir. complémentaires pour la réponse. L'une des inquiétudes des aînés au moment d'aller dans une maison de retraite sur la qualité, le style de vie et l'entretien de ces établissements et parfois se lèvent des questions concernant le niveau de services et de sécurité. Quelles ressources ils ont lorsqu'ils ont des problèmes dans une maison de retraite qui est responsable de la surveillance des unités et qui est responsable de l'entretien et finalement, lorsqu'un problème survient dans ces établissements, quelles sont les ressources disponibles? Est-ce que le ministre peut informer la Chambre et les députés sur la façon dont les aînés dans ces établissements peuvent voir des torts corrigés lorsque des problèmes surviennent? Ministre, une fois de plus. Nous avons plusieurs maisons de retraite avec 75 000 résidents et les personnes font l'objet d'une protection en vertu de la loi qui a été déposée en cette Chambre en 2010. La loi a créé également un organisme de réglementation d'administration qui fait l'inspection et l'entretien pour s'assurer que ces établissements sont conformes. En 2012, les établissements doivent obtenir un permis et finalement, être conformes à la loi protéger les aînés contre l'abus et la négligence, normes de soins de santé ainsi qu'un plan de sécurité, formation et finalement, d'avoir une sorte de droit pour les aînés. Nouvelle question. Député de Stormont, Dundas, Sud-Langueri, le ministre responsable des consommateurs, vous avez nommé des professionnels de Sous-Saint-Marie au Conseil immobilier de l'Ontario. malgré tout que les trois personnes nommées doivent venir à l'extérieur de la profession pour s'assurer que les consommateurs puissent s'exprimer. Finalement, vous n'avez finalement pas tenu compte de la décision du secrétariat et finalement, c'était, vous avez jeté votre personnel sur l'autobus. Il a été adopté par trois, approuvé par trois membres du ministère que finalement, vous n'êtes pas conformes à l'établissement politique et vous n'assumez pas vos responsabilités. Voulez-vous, pour que le ministre à l'intégrité mène l'enquête, ministre responsable des services gouvernementaux et aux consommateurs, cette question, c'est méprisable. Il me critique parce que j'ai fait une nomination pour ne pas avoir reçu les conseils. Je n'ai pas reçu cette information, le sous-ministre n'a pas reçu cette information. Nous avons un processus public de domination qui s'applique à tous les interdits, tous les ministères le suivent. Je ne crois pas que cette personne qui aide son bureau avec une autre matière concernant notre ministère a envoyé un courriel alors qu'il avait reçu des informations confidentielles même que le sous-ministre n'avait pas reçu. Au lieu de reconnaître les faits, il a choisi de politiser et d'en faire tout un site médiatique. avec l'intervention du président. Ayez vos espoirs. À l'ordre. À l'ordre. Il n'est pas trop tard de demander à quelqu'un de quitter l'enceinte. Je veux le faire. Souhaitons ensemble la bienvenue dans la tribune de l'ancien député Ottawa-Saint de la 44, 45, 46, 47 et 48 législature. M. Kraut. Également, j'ai de tristes nouvelles. Je dois l'annoncer que c'est dans mon mandat. C'est le dernier jour pour nos pages. Nous voulons les remercier pour les services à la province de l'Ontario. On m'a dit également qu'ils sont volontaires pour revenir la semaine prochaine. L'idée parlementaire rappelle au règlement. Je voudrais vous présenter un bon ami à moi qui vient d'Ottawa, M. Guy Evanschuk. Bienvenue à Queen's Park. Nous avons mis aux voix différées sur l'avis de motion 64 concernant la motion d'attribution de temps sur 170 concernant la loi concernant les gaz à effet de serre. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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